Aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous allons parler des bienfaits ou bien les avantages à un attachement à Dieu. Qu'est-ce qu'un attachement à Dieu nous donne lorsqu'un homme est attaché à Dieu, lorsqu'un enfant est attaché à son Père? Donc, les bienfaits de l'attachement au Seigneur. Donc, ce soir, nous allons d'abord commencer par le passage que nous avions lu dernièrement dans Jérémie, où le Seigneur nous parle de l'attachement. C'est dans Jérémie, le chapitre 15, je pense. Le Seigneur, dans ce passage, nous parle sous l'attachement. Je pense que j'ai mangé, je cherche le passage. Donc, Jérémie, Jérémie, c'est le chapitre... 15, Jérémie, chapitre 15, verset 19. Le passage que nous avons lu dernièrement. Jérémie, le chapitre 15, verset 19. Je vais lire la Bible, ce que le Seigneur dit. La Bible dit, dans Jérémie, chapitre 15, verset 19. Le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Et la partie que nous allons retenir ici, c'est là où le Seigneur dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Les avantages de l'attachement à Dieu. Et nous avions encore dit, nous avions encore lu un autre passage dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Jean, chapitre 15. Le verset, à partir du verset 1. Le Seigneur dit, je vais lire à partir du verset 4. Le Seigneur dit ceci, Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ici, le Seigneur nous parle du mystère de l'attachement. Il nous explique les avantages lorsque nous sommes attachés à lui. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur parle que lorsque nous sommes attachés à lui, lui nous répond. C'est-à-dire, toutes nos requêtes, toutes nos inquiétudes trouveront des réponses. Tous nos problèmes trouveront des réponses. Toutes nos questions trouveront des réponses et tous nos problèmes trouveront des solutions. A condition que nous soyons toujours attachés à lui. Voilà ce que le Seigneur dit. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Le Seigneur ici parle du produit qui sort de nous une fois que nous sommes attachés à lui. Il dit que lorsque nous sommes attachés à lui, nous porterons de fouet et nous pourrons accomplir de grandes choses. Il dit que si nous ne sommes pas attachés à lui, il est impossible pour nous de produire de fouet. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fouet. Nous avions expliqué la fois dernière la différence entre le sarment et le cèpe. Le cèpe, bien aimé, est comme un tronc, un tronc d'arbre. Et le sarment est considéré comme des branches qu'on vient greffer sur le cèpe. C'est-à-dire, le sarment seul ne peut pas porter de fouet. Il doit être alimenté par la sève qui coule dans le tronc, dans le tronc d'arbre. Donc, pour que le sarment que nous sommes, nous puissions porter de fouet, il faut que nous soyons rattachés au cèpe qui est Christ. Et la Bible déclare que ce n'est pas n'importe quel cèpe, c'est le vrai cèpe. Donc, ici, l'avantage pour nous à un attachement à Dieu, c'est que nous soyons capables de porter des fouets. Et je ne vais pas rentrer en profondeur, mais nous savons que dans la Bible, on nous parle des fouets de l'esprit. Parmi ces fouets, il y a l'amour. Alors, ça veut dire quoi? Que pour que nous puissions porter ces fouets-là, dont le Seigneur a déclaré dans la Bible, il nous faut faire quoi? S'attacher au cèpe. Je vais chercher le passage sur les fouets de l'esprit. Donc, le Seigneur nous parle sur le fouet de l'esprit. Alors, il dit, tant que nous sommes attachés à lui, à ce moment-là, nous porterons les fouets. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas attachés à lui, il est difficile, bien aimé, que nous puissions porter le bon fouet. Parce que, seuls nous ne pourrons pas produire ce fouet dont le Seigneur attend de nous. Mais pour produire ce fouet, il faut que nous soyons attachés à lui. Donc, bien aimé, ici, dans le livre de Luc, on peut lire le Luc chapitre 3, verset 8. Luc 3, verset 8. La Bible dit, Produisez donc des fruits dignes de la répentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants. Produisez donc des fruits dignes de répentance. Voilà. Donc, lorsque la Bible dit que nous devons produire des fruits dignes de la répentance, alors bien aimé, comment pourrons-nous produire des fruits dignes de la répentance si nous ne sommes pas attachés au bon sep? Voilà pourquoi la Bible dit même dans Luc chapitre 6, verset 44. Luc 6, verset 44. La Bible dit que Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Au verset 43, la Bible dit Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Donc, le fait pour nous de produire les fruits de la répentance dépend de l'arbre auquel nous sommes rattachés. C'est très important, bien aimé. L'arbre auquel nous sommes rattachés nous pousse et implique au bon fruit, implique à la nature du fruit que nous pouvons porter. Si aujourd'hui, nous prétendons porter du bon fruit, il faut que nous serons rattachés au bon arbre. Si aujourd'hui, nous prétendons porter du bon fruit, il faut que nous serons rattachés au bon sep. C'est au bon sep, c'est-à-dire à l'arbre qui nous permet, c'est l'arbre qui permettra de produire le fruit. Nous, nous serons simplement des porteurs du fruit. Mais celui qui crée, celui qui déclenche la nature du fruit, c'est l'arbre, le sep. Nous sommes que le sarment qui porte le fruit produit par l'arbre. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons des enfants qui portent des fruits dignes de la répentance. Mais nous les portons, il faut que nous soyons rattachés à un arbre qui produit ce fruit-là. Bien-aimés, le sarment ne produit pas les fruits. Il le porte, il le soutient les fruits. Lorsque nous voyons dans les arbres, les branches, les branches ne font que porter les fruits, bien-aimés. Ils ne produisent pas, ils ne font que porter. Tu vois, au bout d'une branche, il y a des fruits qui sont soutenus par cette branche. Mais cette branche-là n'a pas produit ce fruit-là. Cette branche sert simplement de porter ce fruit. Mais celui qui produit le fruit, c'est l'arbre. Car la vie de la fruit se trouve dans l'arbre et non dans la branche. Voilà le secret que nous devons comprendre. La vie du fruit, bien-aimés, ne se porte pas dans la branche, mais se porte dans l'arbre. Pourquoi ? Parce que la sève qui donne vie au fruit se trouve dans l'arbre. La sève, tous les nutriments, toutes les vitamines, je ne sais pas comment, qui doivent produire un fruit, un bon fruit, viennent de l'arbre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Je bénis le Seigneur parce qu'une fois, il m'a fait comprendre ce passage-là. Et c'est là où je commence à comprendre lorsque nous parlons du bon fruit. Lorsque le Seigneur dit, portez des fruits dignes de la répentance, bien-aimés. Cela veut dire quoi ? Soyez attachés au cèpe qui produit ce fruit-là. Oh, bien-aimés, il n'y a que Christ qui peut produire les fruits dignes de la répentance. Alors, si nous le savions maintenant, que ce Christ est seul qui est capable de porter les fruits dignes de la répentance, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est d'être rattachés à lui. Plus nous sommes rattachés à lui, plus ce Christ va produire ces fruits dignes de la répentance. Et, comment cela ? Alors, bien-aimés, nous rentrons maintenant dans ce message de l'attachement à Dieu. Ici, le Seigneur nous a expliqué ce que c'est l'attachement et comment et quels sont les avantages de cet attachement-là. Comment nous pouvons produire du fruit ? Comment nous pouvons produire du fruit ? Et, qui produit ce fruit-là ? Donc, Dieu produit ce fruit et nous le portons. Nous portons ce fruit-là. Voilà. Dieu se sert, bien-aimés, de sa parole pour prendre soin et purifier nos cœurs, pour créer le fruit, bien-aimés, qui se trouve dans nos cœurs. Nous n'allons pas encore rentrer dans ce point-là, mais nous parlons d'abord du fruit que nous portons. Alors, si nous comprenons, bien-aimés, que le fruit que nous portons vient de Dieu, c'est alors que nous allons comprendre aussi le mystère de la purification de nos cœurs. Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit ceci. Ce qui souille l'homme vient du cœur et non de ce qu'il mange. Ce qui souille l'homme vient de l'intérieur de l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui souille l'homme et non de ce qu'il entre. Je prends juste l'exemple du cœur. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Nous allons nous attarder au cœur qui fait partie de là où sortent les bonnes ou les mauvaises choses. La Bible dit ceci, que le cœur de l'homme est tortueux. C'est dans ce cœur-là, bien-aimé, que les choses de mauvaise augure peuvent sortir. Alors, si Dieu veut purifier quelqu'un, car la Bible déclare que ce sont les choses du cœur qui souillent. C'est-à-dire, si le contenu de ton cœur est souillé, bien-aimé, ta vie entière est souillée, car tout ce qui sortira de toi sera souillé et contribuera à te faire souiller. Voilà pourquoi une personne qui a un mauvais cœur, bien-aimé, ne pourra jamais se cacher. On le saura tout le temps, parce qu'à chaque endroit où il se trouvera, à chaque chose qui pourra sortir, sortira quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi dans la Bible, le Seigneur dit, les cœurs de ce peuple sont souillés, sont remplis de mauvaises pensées. Alors, lorsque Dieu veut purifier une personne, il commence par la source de la purification ou la source de la malédiction. La source de tous les mots, qui est le cœur. Il rentre dans ton cœur, il se met à purifier l'intérieur. Je bénis le Seigneur le jour que le bien-aimé Théo nous avait parlé, donné un exemple, que lorsque dans ton sac, tu as des pierres, et si quelqu'un te provoque, ce sont les pierres que toi, tu vas sortir pour frapper la personne. Mais si dans ton sac, il n'y a rien, bien-aimé, si quelqu'un te frappe, tu n'auras rien à lui viser. Pourquoi? Parce que dans ton sac, il n'y a rien. Ça veut dire, si dans ton cœur, bien-aimé, il y a des mauvaises choses, et que quelqu'un vient te combattre, ou bien quelqu'un vient te provoquer, bien-aimé, tu seras prêt à renvoyer à la personne ce qui se trouve dans le cœur. Donc, Dieu se sert de nos cœurs pour venir nous purifier. Alors, comment le Seigneur se sert de nos cœurs pour nous purifier? Il met sa parole dans nos cœurs. Dans Luc, chapitre 8, le verset 12 et le verset 15, la Bible dit ceci. Luc, chapitre 12, et Luc, chapitre 8, plutôt. le verset 12. Alors, ici, on explique l'histoire du Seigneur. Du Seigneur. Dans le verset 12, le Seigneur dit, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Donc, ils enlèvent de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Dieu, par sa parole dans nos cœurs, vient changer nos vies, vient purifier notre vie. Bien-aimés, je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur a fait de faire. Il y a ces choses que, bien-aimés, lorsque nous comprenons, nous verrons que notre vie, et lorsque nous comprenons ces choses, nous les faisons telles que le Seigneur veut, nous allons voir comment notre vie va être transformée, va être changée. On n'a pas besoin de fournir des efforts. On a simplement besoin de croire en cette parole et d'accepter que cette parole puisse nous aider à faire de nouvelles choses. Le verset 15. Le verset 15, le verset 15, le verset 15, le verset 15, « Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la rétienne et porte du fruit avec persévérance. » Donc, la parole bien-aimée dans nos cœurs va produire, va nous permettre d'apporter du bon fruit. C'est comme ça que le Seigneur est en tout de purifier nos cœurs. Il y met sa parole dans nos cœurs. Et ceux qui la retiennent, qui croient en elle, vont voir leur vie, leur cœur, leur nature, être transformés. Bien-aimé, je me souviens une fois, j'avais une pensée de faire quelque chose de pas bien. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait quelque chose et je préparais vraiment lui remettre l'appareil. Mais dans mon cœur, je pensais quelque chose. J'ai pensé à la parole de Dieu. J'ai pensé à ce que le Seigneur me dit. Je me suis dit, non, je ne suis pas digne de prendre ce genre de décision. Je ne suis pas digne de réagir de la façon. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne prendrai pas cette décision. Bien-aimé, la parole que j'avais écoutée m'a aidé à ne pas prendre une mauvaise décision, à ne pas prendre une mauvaise voie. Voilà comment la parole de Dieu est capable de nous transformer. Vous voyez, c'est ça ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir, bien-aimé. Si du moins nous comprenons que la parole est capable de nous transformer, Dieu va nous aider. Il va mettre des bons fruits, il va mettre des choses, la parole qui est capable de nous aider. Bien-aimé, le Seigneur connaît nos cœurs. Bien-aimé, il connaît comment est la nature de notre cœur. Il nous dit que notre cœur est tortueux. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour nous aider, il met sa parole dans nos cœurs. Et cette parole-là vient nous transformer. Alors, bien-aimé, pour que cette parole nous transforme, il faut que nous soyons en attachement avec Christ. Car ceux qui acceptent de mettre la parole en pratique, ce sont ceux qui ont cru totalement à Christ et qui acceptent que Christ puisse conduire leur vie. Donc, aujourd'hui, si tu écoutes la parole de Dieu, mais si tu n'es pas attaché à Dieu, bien-aimé, cette parole-là ne va jamais produire des bons fruits en toi. Voilà pourquoi la Bible a pris l'exemple, la parabole du Seigneur. Il dit, ceux qui ont écouté la parole avec un cœur honnête et qui l'ont retenue dans leur cœur ont produit du fruit. Ils portent du fruit. Donc, bien-aimé, si toi, tu n'es pas attaché à Dieu, peu importe la parole que tu vas entendre d'un ministre, d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste ou bien, je ne sais pas, d'un archibishop, bien-aimé, cette parole ne pourra pas t'aider à porter les fruits. Pour que cette parole t'aide à porter les fruits, il faut que tu aies en attachement avec Dieu. Il faut que tu sois attaché, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nul ne peut porter du bon fruit s'il n'est pas attaché au bon cèpe. Seuls ceux qui sont attachés au bon cèpe qui sont capables de porter du fruit lorsque nous écoutons la parole et nous voulons que cette parole nous transforme. à ce moment-là, bien-aimé, nous produisons les fruits. Alors pour finir, je veux donner un exemple. Je me souviens, j'étais avec une personne et je lui avais demandé de faire quelque chose. C'était quelque chose qui était difficile pour elle. C'était quelque chose qui devait pardonner une personne. Mais la personne m'a dit je ne peux pas. Je n'arrive pas à le faire. Je ne peux pas pardonner cette personne. Et je lui ai dit. Et ce jour-là, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit Frélet, tu vois, lorsqu'une personne dit qu'elle est incapable de pardonner cette personne, c'est normal parce que le cœur de l'homme n'est pas capable de pardonner. Le cœur de l'homme n'est pas capable d'oublier. Le cœur de l'homme n'est pas capable d'aimer. Alors, Dieu dit ceci, que lui seul est capable de donner à chacun de nous un cœur capable de pardonner, un cœur capable d'oublier, un cœur capable d'aimer. Bien-aimé, si tu te sers de ton cœur pour pardonner tes ennemis, tu ne seras jamais capable de pardonner tes ennemis et tu ne pourras jamais les pardonner. Si tu te sers de ton cœur pour aimer les gens, bien-aimé, il sera difficile que tu puisses aimer car tu seras confronté à certaines situations qui te pousseront toujours à haïr. alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir? Bien-aimé, si nous voulons aimer nos ennemis, je prends le cas de nos ennemis, pas seulement de ceux qui sont bien avec nous, de nos ennemis, ceux qui nous perturbent, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font la guerre, si nous voulons les aimer, à ce moment-là, nous devons nous servir du cœur de Dieu. On se sert du cœur de Dieu pour pardonner nos ennemis, c'est-à-dire l'attachement que nous avions. Il y a comme un canal par lequel le Seigneur se manifeste à travers nous, c'est-à-dire ce n'est plus notre cœur qui agit, qui est capable de pardonner, c'est maintenant le cœur de Dieu qui le transmet à travers le canal qui est rattaché à lui, qui permet de pardonner les hommes. Voilà pourquoi bien-aimés, nous voyons comment lorsqu'il y a des gens qui pardonnent, il y a même des gens qui s'étendent, qui se disent comment la personne a été capable de pardonner une personne qui lui a fait du mal. Non bien-aimés, c'est parce que l'homme s'est servi simplement du cœur de Dieu qui a permis de lui pardonner. Oh bien-aimés, lorsque tu te sers du cœur de Dieu, si tu es devant une situation, devant un problème dont tu n'es pas capable de pouvoir pardonner, dis Seigneur, laisse-moi pardonner avec ton cœur car je sais que ton cœur pardonne. Mon cœur est rempli de haine, je ne peux pas pardonner mais donne-moi ton cœur qui est capable de pardonner. Bien-aimés, tu verras que lorsque tu demandes, tu pourras pardonner. Mais lorsque tu veux pardonner avec ton cœur, il y aura toujours de la résistance. Tu diras ce cœur-là qui est blessé, ce cœur-là qui est vraiment dans le chagrin, ce cœur qui est mal au point est capable, je ne peux pas pardonner. mais lorsque tu réfléchis, tu penses que Dieu est capable de pardonner, tu seras capable de pardonner les gens parce que tu sais c'est le cœur de Dieu qui pardonne. Voilà, lorsque nous sommes attachés, bien-aimés, ce n'est plus nous qui vivons, en réalité, c'est Dieu qui vit à travers nous. L'attachement nous permet de recevoir les fruits de Dieu qui passent à travers nous. Donc, nous portons simplement les fruits, nous portons simplement le cœur de Dieu, nous portons l'amour de Dieu. Bien-aimés, l'homme n'est pas capable d'aimer, l'homme n'est pas capable de pardonner mais celui de Dieu est capable. Donc, si nous nous servons, si nous nous appuyons à Dieu, si nous sommes attachés à Dieu pour que nous pardonnons, pour que nous aimons, pour que nous oublions, bien-aimés, vous verrez que nous serons capables d'oublier parce que ce n'est plus nous qui aimons, ce n'est plus nous qui pardonnons, c'est maintenant Dieu qui pardonne à travers nous. C'est ça le mystère qu'il y a de ces choses que de ta nature, de ta propre vie, tu es incapable de faire. Même lorsque tu as besoin de faire quelque chose, d'aller de l'avant, bien-aimés, tu sens que tu es faible, tu sens que tu n'as plus de force pour aller de l'avant, pour atteindre notre objectif. Dis Seigneur, je veux me servir de ta force. Au fond de toi, bien-aimés, si tu crois de tout ton cœur que tu es en train de te servir de la force de Dieu, tu sais aussi que Dieu ne se fatigue jamais, tu ne vas aussi abandonner. Si tu sais de tout ton cœur que tu es en train de te servir du cœur de Dieu, tu sauras que chaque fois le cœur de ton Dieu est toujours capable de pardonner. Et tu pardonneras aussi longtemps que toi, tu te serviras du cœur de Dieu. Voilà ce que le Seigneur est capable de nous faire comprendre aujourd'hui. Donc, toutes choses bien-aimées, lorsque tu es confronté à un problème, à une situation, tu as quelque chose, tu es confronté à un obstacle, pense à l'attachement à Dieu, pense à ce que Dieu est capable et qui peut traverser ta vie et te pousser à faire cela. Voilà pourquoi Luc 21 dit, Luc 21, Francis, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ayez la force. Dieu nous donne la force. Bien-aimés, l'homme ne pourra pas résister aux tentations, l'homme ne pourra pas résister aux persécutions, l'homme ne pourra pas résister aux tribulations, mais ceux ou ceux qui sont attachés à Dieu se servira de la force de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Daniel que ceux ou ceux qui agiront avec fermeté, ceux qui seront toujours attachés à Dieu seront capables de bien-aimés. Ce n'est pas un miracle et ce n'est pas une impossibilité, mais le Dieu en qui nous avons cru est capable de nous conduire dans les milieux, dans les lieux les plus impossibles. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir concernant l'attachement à Dieu. Les merveilles ou les bienfaits de l'attachement à Dieu, c'est que ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agit à travers nous. Ce n'est plus nous qui produisons les fruits, c'est Dieu qui produit les fruits et nous les portons. Et lorsque nous les portons, bien-aimés, nous, c'est comme si ce sont des fruits qui venaient de nous, mais ce sont des fruits que Dieu a créés, a produits afin que nous les portons. Dieu a dit qu'il a, c'est dans le livre d'Ephésien, je pense, qu'il a préparé des choses. Il dit, Dieu nous a prédestinés afin de mettre en exercice les choses qu'il a préparées en avance, les bonnes choses qu'il a préparées. C'est ça le mystère de l'attachement. Il a préparé des fruits et bien-aimés que nous devons porter. Il a préparé un cœur qui est capable de pardonner. Il a préparé un cœur qui est capable d'aimer. Il a préparé tout bien-aimé pour que nous participions au mystère de la réconciliation. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur est capable de nous aider. Pensons chaque jour bien-aimés à l'attachement à Dieu. Si du moins nous croyons que nous sommes attachés à Dieu, lui seul sera capable de nous aider. Que le Seigneur soit encore glorifié. Amen.